L'ABCDR des vins de Bordeaux, aujourd'hui la lettre N, N comme Né, sentir un vin de Bordeaux. Elsa, bonjour. Est-ce qu'il y a une méthode pour bien sentir un Bordeaux ? Tout à fait, et elle se déroule en deux étapes. Le premier Né, c'est là où on va apprécier l'intensité du vin, et là où on va pouvoir apprécier aussi les arômes les plus volatiles, c'est-à-dire ceux qui s'expriment en premier. Ensuite, la deuxième phase, donc le deuxième Né, là on va pouvoir oxygéner le vin, afin d'exprimer les arômes les moins volatiles, et confirmer l'intensité du premier Né. Alors comment est-ce que je m'y retrouve avec tous ces arômes ? Donc on a répertorié tous ces arômes dans des familles aromatiques, il y en a 11. Par exemple, tu vas voir la famille minérale, végétale, boisée, et encore empiromatique. Là tu vas trouver des notes de pain grillé, de caramel, et comme ces arômes interviennent à des stades différents du vin, on les a regroupés en trois groupes. Donc les arômes primaires, qui appartiennent au cépage, ça ce sont des arômes que l'on trouve quand le vin est jeune. Ensuite, les arômes dits de développement, donc les arômes secondaires, ça qui sont liés à la fermentation et qui durent quelques années. Et enfin, les arômes tertiaires, qui eux relèvent de l'élevage, donc en cuve, en barrique, ou après en bouteille. Est-ce qu'il y a des arômes spécifiques au vin de Bordeaux ? Tout à fait, par exemple, quand le Cabernet Sauvignon domine, on va retrouver plutôt des notes de fruits noirs, de cassis, des notes épicées. Alors que quand le Merlot domine, on va plutôt retrouver des fruits rouges, de la cerise, de la violette par exemple. Ça c'est pour le rouge ? Pour le blanc ? On va retrouver pour les blancs sacs des notes de fruits exotiques, d'agrumes, citron et pamplemousse en tête. Alors que pour les moelleux et les licoreux, ce qu'on appelle les suites Bordeaux, on va retrouver des notes confites, d'abricots, des petites notes mielleuses. En fait, l'onologie et la parfumerie, c'est assez proche, non ? C'est vrai qu'il y a des similitudes. L'onologue, tout comme le parfumeur, doit savoir reconnaître les arômes simples et aussi les distinguer dans des structures beaucoup plus complexes. Pour ça, les outils pédagogiques sont les mêmes. Les fioles d'arômes ou les touches à sentir. Globalement, ce que l'on peut dire pour s'améliorer au niveau de la dégustation, c'est de faire attention à toutes les odeurs qui nous entourent dans notre quotidien. Il faut en fait que notre mémoire devienne une bibliothèque d'arômes. Premier nez, deuxième nez, palette aromatique. À présent, vous en savez autant que moi sur les vins de Bordeaux.